... Salut, c'est Gouda et bienvenue pour un petit déballage. Donc aujourd'hui, je reçois un petit paquet, un petit colis. Qui, contrairement à mes habitudes, ne va pas mettre en jeu des chars, de l'infanterie contre des positions fortifiées, des zombies à tuer, des invaisseurs à exterminer, quoi d'autre, des dragons à terrasser. Mais non, non, là au contraire, c'est un jeu que je qualifierais de choupinet, de mignon, de gentil et de relativement simple à prendre en main. Donc, en plus, comme vous pouvez le remarquer, vous voyez, ma main n'est pas très grande, donc c'est un jeu qui est, dans son paquet, est relativement petit et qui indique tout de suite la couleur qui s'appelle Villager Woodcarver Pledge. Donc, c'est un Kickstarter. Allez, sans plus attendre, déballons, ouvrons ce petit paquet pour découvrir ce qu'il contient. Hop ! Alors, comme tous les Kickstarter, il est long, c'est long à arriver, mais ça vaut le coup. Donc, première chose, ce petit carton, voilà, qui couvrait dessus et, bon, qui est plutôt marrant. Allez, on va le voir. Hop là ! En tout cas, on peut dire que c'est très bien emballé, c'était bien protégé. Comme vous le voyez, vous avez des petites cales en carton pour que le jeu ne puisse pas bouger. Et donc, il est impeccable, il est nickel. La boîte est assez dense. On sent qu'il y a du contenu dedans. Retirons les cales. Voilà. Et donc, voilà la boîte. Donc, c'est un jeu qui a été designé et mis en oeuvre par Akon O.L. Gardeur. Je crois qu'il doit être suédois, en tout cas. C'est quelqu'un qui nous vient des pays du nord de l'Europe. Donc, il est pour « Card Drafting and Tableau Building Game for 1 to 5 Players ». Donc, c'est un jeu où on va tirer des cartes et où on va constituer, en fait, des petites équipes. C'est quoi le but du jeu ? Un villager, villageois, le but du jeu, ça va être de construire un village. Tout simplement. Et on va prendre un exemple. En attendant que j'ouvre le paquet. Dans ce jeu, vous avez, par exemple, une ressource qui est un mouton, je crois. Et donc, le mouton, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mouton ? Un mouton, on peut le tuer. On peut le dépecer. Et donc, il nous faut un boucher. Un boucher, donc, va vendre la viande du mouton. Mais un mouton a aussi de la laine. Donc, on peut tondre un mouton. Avec cette laine, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut la filer. Et avec de la laine filée, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut la tisser. Et avec du tissu de laine, à base de laine, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, des vêtements. Et donc, en gros, on va, avec les cartes qu'on va tirer, essayer de faire une filière de production. Enfin, moi, je qualifie ça de filière de production, parce que j'ai une approche plutôt économique, on va dire. Mais c'est le but du jeu, donc. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez ce qui ressemble à un charpentier. Là, ce qui ressemble à je ne sais pas quoi. Ici, quelqu'un qui a une faux, donc, et là, du blé. Donc, il va couper le blé, il va récupérer le blé. Là, vous avez un espèce de boucher. Voilà, enfin, bref, vous avez des villageois qui vont avoir différentes occupations. Et ces occupations, ils vont vous permettre de faire... Voilà. Donc, on va ouvrir. Donc, déjà, ça, c'est l'argent. Donc, des pièces de bronze, des pièces d'argent et des pièces d'or. Qui vont... Que vous allez récupérer avec vos filières de production, bien évidemment. Les règles du jeu. Vous voyez. Il y a le mode solo. Et donc, pour jouer à plusieurs, c'est 20 petites pages. Ce n'est pas des grosses pages. Ce n'est pas... Voilà. Et le mode solo, en fait, il y a le setup, la carte de... Le draft. Donc, c'est la carte de... On va tirer les cartes. Les cartes d'événements. Et donc... Voili, voilou. Donc, là, vous avez Round Summary. Le tour... Le sommaire d'un tour. Comment ça se passe ? On va tirer les cartes. On va construire. On va aller marquer de phase. La phase du marché. Et ensuite, voilà. The Lature Suit. Donc, tu-tu-tu-tu-tu-que... Oui, alors, donc, il y a les villageois de base qui produisent du bois. De la... Eh, je ne sais plus ce que c'est. Or, ça, c'est de l'acier. Voilà. Et après, vous avez d'autres choses. Et, en fait, c'est de plus... Ils doivent avoir des fonctions de plus en plus évoluées. Donc, ensuite, vous avez une autre petite chose. Voilà. Qui vous permet... Donc, on va les retirer de ranger votre matériel. Alors, ça, c'est le Coin Chest. Donc, Coin Chest, c'est là où on va ranger, bien sûr, les pièces de monnaie. Donc, on va l'ouvrir. Ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai oublié de le signaler, mais l'éditeur du jeu, le voilà. C'est Sinister Fish Game. Ok. Donc, ils vous disent, là, le contenu. 40 pièces, 16 millimètres diameter, voilà, 20, 40 fois 2, 20 fois machin, pap, 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 et voilà. Donc, normal. Et, on va essayer de le sortir. En tout cas, c'est... Oh, mais non. Il est bien ajusté, le coquin. Fil à l'oeuvre. Et donc, moi, voilà, j'avais commandé la version un peu plus luxueuse. Normalement, c'est donc le Carver Pledge, Wood Carver, c'est en bois. Et donc, ça, c'est en plus, mais j'ai déjà la boîte dedans qui contient toutes les pièces en bois. Et c'est bien du bois. C'est bien sympa. Donc, ça, je vais pouvoir les laisser, les garder. Si je fais une pièce comme ça, je vais pouvoir... Alors, je me disais, c'est con, parce que j'avais commandé, justement, la version un peu plus zaz, on va dire. Voilà, donc, les pièces de monnaie. Donc, on va regarder la suite. Villagers. Donc, je pense que c'est les cartes villageoines, ou peut-être même les représentants des villageoines. Des figurines, des petites figurines. En tout cas, le jeu est bien sympa. Ce qui est assez intéressant, c'est que, vous voyez, tout tient dans une petite boîte. Et que cette petite boîte, contrairement à certains de mes jeux qui prennent beaucoup, beaucoup de place, et je ne sais plus où les mettre, ben, lui, je n'ai pas de problème pour le ranger. Si je ne suis pas trop bordélique, j'arrive à tout mettre dedans. Alors, c'est... Oh, oui, alors, oui. Oh, ben, il y a plein de choses dedans. Donc, il y a des petites choses comme ça. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est peut-être pour représenter... Non, c'est un, combien de joueurs ? Je ne sais plus. Mais ça pourrait représenter les joueurs, je ne sais pas. Et donc, voilà, développement, profiteur, sein, scoundrel, voleur. Donc, je pense que ça peut être des objectifs qu'on peut atteindre. Ici, une petite notice. Kickstarter, expansion pack, rule sheet. Ah, d'accord, ok. Donc, ça, c'est une petite expansion. Donc, que j'ai en plus, donc, je ne m'en rappelais même pas. Donc, avec des cartes propres, avec le barbare et d'autres cartes technologiques. Et donc, voilà. 4 players plus, 14-4, 2 of each, 4 players. Basic, villagers, villagers, players set up, the counter, road set up. Donc, ça, j'ai l'impression que c'est pour se rappeler un petit peu des phases du jeu. Ici, village square. Hop. Turn sequences. Draft phase, build phase. Donc, ça, c'est pour rappeler, on va dire, à chaque joueur ce qu'il doit faire. Là, pour ranger les cartes. Donc, plutôt sympathique. Et là, donc, les cartes first player. Et donc, là, les cartes que l'on va distribuer à chaque joueur. Là, j'imagine... Là. Je vais essayer de montrer un petit peu, parce que moi non plus, je ne connais pas. Donc, ça, je pense que c'est pour le solo. Parce que je sais que quand on joue en solo, on a des événements aléatoires. Enfin, je n'en sais rien. Voilà. Donc, là, on va mettre comme ça. On va regarder. Donc, voilà les cartes type. Donc, ça, c'est un mineur. Un mineur, ça va vous donner quoi ? Bah, de l'or. Donc, ça a deux faces. Voilà. Là, il est en train de miner. Et là, il a ramassé son charbon, on va dire. Donc, vous avez... Ça, je pense que c'est des cartes de base. Donc, ça, ensuite, le lumberjack. C'est le... Celui qui... Le forestier. Celui qui va couper du bois. Donc, lumberjack, il va couper le bois. Il récupère le bois. Donc, ça, je pense que c'est les cartes de base. Celles qui vous permettent d'avoir les matières premières. Le haïer. Donc, ça, ça doit être celui qui... Bah, le récolteur. Celui qui récolte. Non, mais c'est Harvest de récolter. On va dire... Bah, celui qui coupe le blé, on va dire. J'avoue que là, j'ai un petit... Et voilà. Hull. Voilà. Weaver. Weaver. Taylor. Taylor. Vous voyez. Là, spinner. Donc, effectivement, filet. Donc, ça, vous voyez, c'est effectivement les différentes phases que vous pouvez faire. Le shepherd. Pour élever les moutons. Voilà. Vous avez deux shepherds. Et après, vous avez le leather. Travail du cuir. Le cobbler. Blacksmith. Donc, c'est celui qui... Qui s'occupe des... Voilà. Ensuite, woodcarver. Qui travaille le bois. Voilà. Donc, ça, c'est les... On va dire, les évolutions. Une fois que vous avez du bois. Par exemple, quand vous avez deux bûcherons. Vous pouvez faire lografter. C'est-à-dire un mec qui va vous ramener le bois. Qui va transporter du bois. Donc, les différentes choses. Le smuggler, bien sûr, c'est plutôt le voleur. Hop, hop, hop. Le tinner. Voilà. Donc, intéressant. Je vais ouvrir le deuxième, finalement. Du coup, j'ai envie de voir un petit peu ce que c'est. En tout cas, le matos est très propre. C'est nickel chrome. C'est vraiment... Les cartes sont fines. Elles ne sont pas épaisses. Ce n'est pas du carton épais. Mais elles sont très agréables au toucher. Donc, scoring. Second marché. Donc, voilà. Du blé. Le grain. Founders. Bon, ben, ça, c'est pour faire, je pense, créer le village. Founders. C'est les fondateurs. Donc, player head. Encore. Hop, hop. Poulterer. Ben, c'est celui. Poulterer. Thatcher. C'était un politicien anglais, ça. Blacksmith. C'est celui qui fait le forgeron. Harvester. Voilà. Celui qui va récolter. Carpenter. Cooper. Poulterer. Grouwer. Donc, lui, c'est celui qui va faire du vin. Donc, l'éleveur de cochons. Des truffiers. Après, vous pouvez récupérer. Voilà. Donc, ça, c'est les différents métiers que vous allez pouvoir faire en fonction des choses que vous récoltez. Là, par exemple, vous avez du blé. Vous avez dû récolter du blé. Vous allez pouvoir avoir ça. Ok. Donc, ben, voilà. Glassblower. Donc, c'est un mec qui fait du verre. Un bijoutier. Celui qui fait Locksmith, c'est celui qui fait des serrures. Un maçon. Ensuite, ça, c'est solitaire. Un agent beekeeper. Donc, ça, c'est celui qui fait des ruches. Et ça, c'est pour le solitaire. Voilà. Solitaire. Et ça, c'est, je pense, qu'avec les petites, c'est des choses supplémentaires qui ont été débloquées par l'atteinte des objectifs. Dans le jeu. Ok. Donc, va écouter. Moi, je suis bien, bien content parce que c'est vraiment plutôt sympathique. Alors, là, bon, il va falloir que je lise les règles parce que, j'avoue, ne pas les connaître. Mais, le matériel, en ce qui concerne le matériel, je le trouve très joli. Les cartes sont vraiment superbes. Elles sont bien dessinées. Et le jeu est assez plaisant puisqu'en fait, c'est effectivement... Alors, je ne sais pas si après, il y a des mécanismes d'échange, si on peut les racheter. Mais le but, c'est effectivement de pouvoir fabriquer des choses et ensuite de construire son village. Donc, voilà. Les deux petits sachets trouvent leur usage en rentrant les cartes dedans. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Puisque, je veux dire, le problème dans ce genre de jeu, c'est qu'après, ils ont tendance à partir dans tous les sens. Voilà ! Deuxième paquet, en rangé. Ok, donc, voilà. Bon, il y avait ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah, ben oui, il y avait la coupote de jeu, la petite extension, donc je n'ai pas ouverte. Que je découvrirai peut-être un peu plus tard, sans aucun doute. Et, en tout cas, ce qui est très sympa, c'est qu'effectivement, ça rentre pile poil, c'est impeccable. Et qu'une fois que c'est rentré, voilà, ça rentre bien, ça rentre impeccable dedans. Donc, notre petit coffre-fort, où on va ranger tout notre menu de monnaie, voilà, comme ceci. Ah, là, elle est mal rangée, mais voilà. Et donc, CoinChest, le livre de règles, l'extension, qui va ici. Voilà, donc, qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Ben, contrairement à tous les jeux que j'ai, qui sont généralement des jeux qui demandent des fois une cinquantaine de pages, et donc de faire presque une traduction des règles pour commencer à jouer, ce jeu-là est vraiment facile à prendre en main. Voilà les règles, elles sont pas énormes, hein, elles sont bien, elles sont jolies. D'autre part, vous voyez, donc, effectivement, vous voyez, vous avez les villages, et ensuite, il faudra construire, il faudra construire, je vous dis, pour moi, des filières. Quand on aura, ben, carrément, un éleveur de moutons, on pourra avoir un tondeur, on pourra avoir, voilà, tout ce qui va vous permettre, vous voyez, là, on voit le développement, les choses qui s'enchaînent, et donc, ça va rapporter de l'argent, ça va permettre, j'imagine, d'étendre son village, ou d'avoir d'autres choses, ou d'acquérir d'autres types de villageois. En tout cas, moi, ça me change, parce que, bon, j'ai effectivement beaucoup de jeux, on va dire, pour adultes, pas pour adultes, dans le sens où c'est des jeux que des enfants peuvent pas jouer, mais c'est plutôt des wargames, c'est plutôt des jeux, on va dire, d'ambiance, plutôt noirs. Moi, j'ai pas, enfin, j'ai des jeux, dans ceux que j'ai montrés, c'est plutôt repousser l'invasion de zombies, comme je vous le dis, dans ceux que je vais recevoir, c'est un zombicide, c'est tuer des zombies de l'espace. Ensuite, j'ai un autre jeu de figurines que j'attends pour l'année prochaine, là, c'est avec Tulu, c'est pareil. C'est un monstre indicible venu du fond des âges, ou du fond du temps, ou du fond de l'espace, donc c'est pas un truc vraiment gay que tu peux jouer avec un gamin d'une dizaine d'années, de 5-6 ans, quoi. Alors que ça, c'est plutôt un jeu cool, tranquillou, comme je dis, c'est vraiment choupiné, c'est marrant, on gagne de l'argent, on en perd, on vend, on achète, on crée quelque chose. C'est un jeu aussi de craft, puisque les gens, ils vont avoir des matières premières, et ces matières premières, il va falloir les transformer. Bref, c'est un jeu familial qui permet à toute la famille de jouer, et c'est tranquille, c'est justement ce qu'on recherche aussi de temps en temps, c'est faire découvrir à notre entourage des choses qu'on aime bien, et qu'on a envie de partager, voilà. Et typiquement, c'est ce genre de jeu qui va pouvoir permettre d'initier les plus petits à des jeux de société, parce qu'il y a des jeux de société, notamment ceux que je possède, comme je vous dis, on va pas commencer avec des gamins de 6 ans en parlant de Culu, avec un monstre qui est plus haut, qui a un building, qui va manger tout le monde, et puis tout ça, ou alors une invasion de zombies qui va défoncer l'équipe et qui va la dévorer. C'est pas trop fun pour un gamin de 8 ans ou de 9 ans, c'est pas rigolo. Donc, ouais, clairement, il y a des jeux qui s'adressent pas à tous les publics. Mais celui-là, si, il s'adresse à tous les publics, parce que même à 50 balais comme moi, je trouve ça, je vous le dis, choupinet, choupinet, c'est le mot qui m'est venu quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est sympa, et puis moi, j'adore construire, j'adore les jeux où il faut passer des heures à ramasser des morceaux de bois, des morceaux de ferraille craftés, d'avoir des choses de plus en plus complexes à mettre en place. Donc, c'est vraiment la chose, moi, qui me donne l'envie de jouer. Donc, c'est vraiment un truc pour moi, et je pense que c'est aussi un truc pour les plus jeunes. Donc, c'est quelque chose qui permet l'initiation, parce que les règles sont pas trop compliquées, c'est facile à prendre en main, et je ne sais pas en combien de temps ça se joue, je n'ai pas vu, mais pour moi, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce Kickstarter, et aussi parce qu'il ne prend pas de place. Une fois fermé, que tout est dedans, franchement, ça ne prend aucune place, vous le rangez facilement dans un tiroir, ça ne prend aucune place. Et deuxièmement, il n'était pas cher du tout, je crois qu'il était inférieur, il devait être à moins de 30 euros, avec une version un peu plus âge, justement, avec les pions en bois, mais c'était moins de 30 euros. Donc, c'est abordable, c'est fun, c'est pour tout public, et ça ne tient pas de place. Donc, c'est vraiment le jeu idéal pour faire une petite soirée, les vacances vont bientôt arriver, on est au mois de juin, le bac est terminé, donc pour ceux qui ont des enfants qui sont en âge de passer le bac, c'est bon, vous êtes inscrit à la fac, en fin de mon temps, c'était plus simple, parce que tu allais à la fac, tu passais ta matinée, tu t'inscrivais, tu étais inscrit, tu repartais, tu disais, hop, youpi, vide les vacances, enfin, pas tout de suite, parce que généralement, tu bossais un mois pour avoir un peu de pognon. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment typiquement le truc que tu peux amener pour jouer en famille, sous un parasol, en buvant ton pastaga, les enfants boivent leur orangina, ça, c'est le fun assuré, et c'est l'assurance de passer un bon moment avec des enfants qu'on ne voit pas forcément beaucoup, tout au courant de l'année. Wali-wualou, c'est tout, j'espère que ça vous aura donné envie, moi, en tout cas, je vais commencer à lire les règles, et puis, je vais m'y mettre tout de suite, et puis, on va faire des essais en famille. Eh bien, bah, écoutez, donc, à une prochaine petite vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501